Je suis photographe de paysage, de paysage documentaire, dans le sens où mon parcours de photographe au début c'était vraiment un intérêt très fort pour le photojournalisme. Mais je fais partie de cette génération de photographes, j'ai 43 ans, qui ont abordé la photographie avec une vraie passion pour le photojournalisme et qui ont vécu un peu les dernières heures de la presse dans le sens, la possibilité d'y gagner sa vie. Les photographies qui sont présentées à la librairie ici, ce sont des photographies qui ont été prises entre 2003 et 2010, qui ne sont pas une série en soi, qui sont des photographies faites soit de ma propre initiative, soit en fait dans le cadre de commandes, parce qu'au-delà de mes travaux personnels que j'essaie de mener généralement sur des temps assez longs, je travaille aussi en commandes pour certains magazines, notamment le New York Times Magazine et à la chambre 4-5. La chambre photographique 4-5, en gros, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est cet appareil sur trépied avec le drap noir où on charge des films comme les photographes, les pionniers de la photographie. Mais avec une technique qui est récente, puisque les appareils aujourd'hui neufs se vendent en 4-5, même si le procédé en lui-même ne se différencie pas trop des débuts de la photographie. La photographie en 4-5 à la chambre, elle implique d'abord un poids à porter, et ça implique aussi peu d'images possibles, puisque à chaque fois qu'on fait une photo, on doit charger un plan film, et donc, je dirais pour donner une espèce de moyenne qui n'a pas trop de sens, mais on fait une dizaine de photographies par jour, alors même qu'en numérique, on peut en faire des centaines. Je crois que la librairie trouvait ça intéressant de présenter ce travail, c'est que pour moi, il est en résonance avec ce livre que j'avais fait sur Pékin il y a quelques années, et ce travail qui est présenté à Arles en ce moment, de mon dernier livre, qui s'appelle « Tourisme de la désolation », où là, pour le coup, le caractère documentaire est très fort, puisque c'est 5 ans de recherche, d'un travail photographique dans 12 lieux dans le monde, sur l'intérêt croissant pour les lieux de drame, de guerre, sous l'angle de cette industrie touristique, qui cherche des nouvelles niches marketing pour essayer d'attirer le visiteur. Est-ce que tu le sens directement quand tu as pris une bonne photo ? Ça, c'est une question pas simple. Je crois que je sens, quand je fais une bonne photo, dans le sens une photo efficace, plaisante, mais les bonnes photos, elles sont rarissimes pour un photographe. Moi, par exemple, dans cette salle d'expo, s'il fallait que je garde une photo, je sais exactement laquelle c'est. Ah bah, laquelle ? Elle est derrière nous. Cette photo, je sais pas, en réalité, là j'essaye de trouver des choses. Pourquoi c'est une photo réussie ? Pourquoi c'est une photo réussie ? Ben, regarde-la ! Elle est simple, et puis il y a un son, quoi. Il y a un moment, il y a un calme, il y a presque une odeur. Je sais pas, moi je me raconte des histoires. Je trouve qu'elle est... L'acte photographique, c'est un peu pompeux, mais l'acte photographique, en soi, il est assez passionnant, quoi. Parce qu'il est complexe, il est intense, et l'idée d'y rajouter, par exemple, une espèce de fiction, et donc d'attendre longtemps, etc., c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour se créer des histoires comme ça, quoi. Avec toutes les déceptions que ça accompagne, puisque, encore une fois, on fait pas des bonnes photographies tous les jours. Je sais pas, après, je te parle, je te parle, je te parle, non. Ha, ha, ha.